Bonjour à tous, Jean-David Naud, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Et aujourd'hui je voulais parler de cette revendication qui a pris le pas sur toutes les autres au sein du mouvement des Gilets jaunes et qui est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Voilà, c'est-à-dire qu'au départ les Gilets jaunes c'était une révolte fiscale, donc l'idée c'est d'avoir moins de taxes et moins de lois débiles qui empêchent de travailler, et moi je trouvais ça très bien, et aujourd'hui c'est comme si ces revendications initiales n'avaient jamais existé, et donc on est passé au RIC, il n'y a plus que ça, on ne parle plus que de ça sur les groupes et dans la rue, et du coup je voulais voir avec vous si c'était plutôt une bonne chose ou une mauvaise. Comme d'habitude, je ne prends personne à être ici, je vous livre tout de suite la conclusion, et la démo viendra après. Donc la conclusion c'est le RIC, il ne faut pas le faire, ce n'est pas une bonne idée, et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on va commencer par voir les arguments de ceux qui défendent le RIC, et ils nous expliquent, ces gens-là, qu'avec le référendum d'initiative citoyenne, on pourra tout obtenir, c'est-à-dire que ce serait une espèce de joker, une maquette magique, qui permettrait d'avoir à la fois les revendications originales et les revendications futures, même quand il n'y aura plus de gilets jaunes dans la rue. Et bon, il y a du vrai, il y a du faux là-dedans. C'est-à-dire qu'un référendum décidé par le peuple, ça permet de se protéger contre le gouvernement par exemple. Ça permet de virer un dirigeant inefficace, de faire obstacle à une loi qui serait néfaste, ou un projet de loi qui serait néfaste, mais aussi, ça permet littéralement de devenir le gouvernement. Et ça, c'est ce qui plaît beaucoup à leurs défenseurs, puisque du coup ça deviendrait la vraie démocratie. Ça serait enfin la vraie liberté. Et en fait, on va voir que c'est pas tout à fait ça. Vous voyez, le référendum, qu'est-ce qu'il va mettre en valeur ? Est-ce qu'il va mettre en valeur la voie de la raison ou la voie de la majorité ? Ça va être évidemment le second. C'est-à-dire que le référendum, c'est un concours de popularité, vous voyez. Et le problème, c'est que la majorité, parfois elle se gourre. Et elle se gourre même souvent. J'ai regardé, c'est pas très compliqué de le voir, d'ouvrir un livre d'histoire et de regarder une question comme l'esclavage par exemple, qui a été réglée seulement au XIXe siècle. Avant cette époque, il n'y avait pas grand monde qui imaginait qu'une société sans esclavage puisse être une bonne chose à faire, voire même soit possible. Il a fallu attendre des millénaires pour que ça se réalise et pour qu'aujourd'hui en Occident au moins, plus personne ne défende ce truc-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, des totems comme l'esclavage, c'est-à-dire des sophismes économiques ou moraux, il y en a encore plein dans la société. On va en voir quelques-uns. Par exemple, j'ai déroulé quelques mesures qui sont très populaires et qui pourraient aboutir avec un référendum d'initiative populaire. Et on verra que ce n'est pas forcément une bonne idée. La première, c'est l'augmentation du SMIC. Alors je sais que je fais hurler quand je dis ça, mais pourtant c'est vrai, il ne faut pas le faire, c'est une erreur. Et c'est un piège. Qu'est-ce qui se passe quand on augmente le SMIC ? On fait que ça coûte plus cher à un patron d'embaucher un SMICAR que d'ordinaire. Et c'est déjà assez cher d'embaucher un employé. Alors un SMICAR, je crois que ça coûte entre 1600 et 2000 euros, je crois, un truc comme ça, selon les cas. Et un employé normal, 1700 net, c'est entre 2800 et 3400, je crois, suivant les cas. C'est extrêmement cher. Vous augmentez le SMIC, vous montez ce coût-là. Si vous augmentez ce coût, qu'est-ce que ça va donner ? Évidemment, l'entreprise va devoir répercuter le coût du salaire, enfin le coût qu'elle va payer en plus pour le salaire sur les produits finis. Un produit fini plus cher, c'est peut-être des clients en moins. Des clients en moins, c'est une réduction d'activité et peut-être que ça sera une entreprise qui aura moins envie d'embaucher, voire même qui va licencier. Vous voyez ? Ce truc-là, ça crée du chômage. Et c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'en plus de ça, quand vous augmentez le SMIC, vous demandez au SMICAR de changer leur métier. C'est-à-dire qu'ils vont devoir s'adapter à leur nouveau salaire, ils vont devoir le justifier. C'est-à-dire que le mec qui était tout juste capable de justifier un SMIC, mais qui devrait être augmenté maintenant de 150-300 euros, il devra justifier ce coût supplémentaire auprès de son employeur. Il devra monter en compétences, il devra être plus productif, il devra apprendre des nouvelles choses. Et ça, tout le monde n'y arrive pas. Il y a des gens, ils n'y arrivent pas. Ils sont déjà au max. Vous ne pouvez pas leur demander ça. Quand vous augmentez le SMIC, ces mecs-là, vous les mettez en difficulté, vous les mettez en danger de se faire virer. Clairement. Il y avait aussi la taxation des riches, le retour de l'ISF, taxer les GAFA et les grosses fortunes. Ça, c'est pareil, il ne faut pas le faire. Alors effectivement, on peut se dire oui, ok, il faut que l'argent tourne, etc. Mais le truc, c'est que quand vous taxez ces gens-là, l'argent, il va surtout tourner les talons. C'est-à-dire que taxer les riches, ça va les encourager à se barrer et à dépenser leur argent ailleurs qu'en France. Alors qu'au contraire, on a plutôt envie de les garder près de nous, ces riches-là. C'est-à-dire que quand vous avez des riches chez vous, sur votre territoire, comme voisins, ces gens-là, ils doivent bien vivre, comme tout le monde. Mais quand on est riche, on n'a pas le même train de vie qu'un pauvre. C'est-à-dire qu'on ne roule pas dans la même voiture, on n'est pas dans la même maison, on n'a pas les mêmes loisirs. Et peut-être même qu'on a des entreprises à faire tourner. Donc, dans ces conditions-là, il vaut mieux les garder près de chez nous, ces gens-là. C'est-à-dire pour que l'argent qu'ils dépensent, ils vous reviennent à un moment donné. C'est-à-dire que ça sera peut-être vous, le chauffagiste qui ira s'occuper de la villa, ou le garagiste qui s'occupera de la Rolls-Royce. Vous voyez, c'est une bonne chose d'avoir des riches près de chez soi. Il n'y a aucun pays qui s'est porté plus mal en accueillant des riches. En général, même, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que quand on les fait fuir, quand on les fait vraiment tous fuir, ça donne l'URSS. Donc non, ces riches-là, il faut les garder près de chez nous, et faire en sorte, au contraire, d'en attirer le plus possible, pour qu'ils dépensent le maximum d'argent près de chez nous, et qu'ils créent des emplois, ces gens-là, et des entreprises. C'est ça qu'il faut faire. Donc je sais que c'est contre-intuitif, mais ce n'est pas une bonne idée. Et un truc comme ça, c'est aujourd'hui très populaire. Bon, puis il y a également l'État-providence qui est extrêmement populaire, et son extension qui l'est encore plus. Et ça aussi, c'est une très mauvaise chose, puisque c'est une usine à pauvres. Pourquoi ? Ce n'est pas très compliqué de le voir. Avec quoi est-ce qu'on le finance, l'État-providence ? Il faut le financer avec des taxes. Des taxes qu'on lève sur qui ? Sur les gens qui travaillent, les entreprises. Les gens qui créent des richesses. Donc on taxe ces richesses, et là, ça va être même punition que pour le SMIC. C'est-à-dire que quand vous taxez ces gens qui travaillent, ces entreprises, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va simplement faire que le coût du travail va augmenter. Donc l'entreprise doit vendre plus cher pour continuer à rentrer dans ses frais. S'ils vendent plus cher, il y a moins de clients. S'il y a moins de clients, il y a moins d'activités. Et s'il y a moins d'activités, on embauche moins, voire on licencie. Et on crée des nouveaux pauvres qui devront aller pointer l'État-providence. Et après, il faut revenir au point de départ, donc taxer ceux qui restent, ceux qui ont réussi à vendre plus cher et à ne pas faire faillite, pour générer encore les mêmes effets, pour créer d'autres pauvres. En fait, c'est un cercle vicieux, ce truc-là. Et ça s'arrêtera quand il n'y aura plus personne pour le financer. Quand il n'y aura plus d'entreprises, plus de travailleurs. C'est tout. C'est pour ça que ce truc-là doit être stoppé à temps, avant que ça dégénère et que, faute de financement, ils finissent par s'écrouler brutalement et que tous ceux qui étaient accros et qui vivaient, enfin qui survivaient grâce aux subventions de l'État-providence se retrouvent à crever de faim et à piller les magasins. Parce que c'est ça qui se passera si l'État-providence s'arrête brutalement. Et si on continue comme ça, sachant que c'est un cercle vicieux, ça finira par s'arrêter brutalement. Donc ça doit s'arrêter ce truc-là. C'est impopulaire de dire ça, mais comme c'est vrai, je le dis. Bon, et puis il y a également l'annulation de la dette, le retour au franc, la dévaluation. Alors tout ça, je ne sais pas si c'est aussi populaire que les trois autres, mais comme je le vois pas mal tourner sur Internet, je me disais bien que ça valait quelques minutes pour en parler. Alors, c'est tous ces trucs. C'est une variation sur le même thème, encore une fois. C'est le seul résultat identifiable. Ça va être une dévaluation massive. C'est-à-dire qu'en gros, la monnaie ne vaudra plus rien. Et on se retrouvera dans une situation comme celle du Zimbabwe il y a quelques années ou de l'Allemagne de Weimar avant la guerre. C'est-à-dire qu'en gros, pour s'acheter la baguette de pain, il faudra venir avec une brouette remplie de billets. Ça, personne n'en a envie parce qu'en gros, je veux dire, c'est de l'appauvrissement généralisé. Littéralement, c'est des gens qui meurent de faim puisqu'on ne peut plus acheter quoi que ce soit, on ne peut plus échanger, on n'a plus l'argent qui est le moteur de l'échange habituel, ordinaire, enfin pas le carburant, mais qui est cette espèce de marchandise universelle qui vaut quelque chose. Si on décrète que cette marchandise ne vaut plus rien, il n'est plus possible de l'échanger. On doit revenir au troc et ce sont des gens qui meurent de faim. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus dans laquelle je montre les mécanismes précis qui font qu'on arrive à ce résultat-là. Donc je vous encourage à aller la visionner si ce sujet vous intéresse. Ça s'appelle « Effacer la dette, il ne faut pas le faire ». Je mettrai un lien dans la description, évidemment. Voilà, et c'est exactement pour ces raisons-là qu'il ne faut surtout pas avoir de référendum. C'est-à-dire qu'on pourrait en avoir, évidemment, qui vont émerger pour voter des mesures qui sont très très bonnes. Mais comme c'est un concours de popularité, il y a fort à parier que les référendums qui arrivent sur la place publique et qui aboutissent, ce soient ceux qui sont populaires pour des mesures populaires, comme celles que j'ai données tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens qui défendent ça, c'est-à-dire qu'ils veulent l'augmentation du SMIC, plus l'état de providence, annuler la dette, ils sont tous de bonne foi, ils sont tous de bonne volonté, ils veulent tous régler les problèmes des pauvres. De toute façon, tout le monde veut ça, à part quelques furieux. Le seul problème, c'est que quand on réfléchit froidement à ces questions-là, on se rend compte que ces mesures-là, elles réalisent l'inverse de ce que proposent de réaliser ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les faire. Vous voyez aussi, le référendum, on se dit que c'est la vraie démocratie, etc. Le problème, c'est que cette vraie démocratie, c'est la liberté des majorités de décider à la place des minorités. C'est-à-dire que les gens peuvent très bien décider de ce qui est bon pour eux-mêmes. En général, ils savent très bien ce qui est bon pour eux. C'est-à-dire que ce sont eux qui savent où ils veulent vivre, ils savent les personnes qu'ils veulent côtoyer, ils savent ce qu'ils veulent manger à midi, la voiture dans laquelle ils veulent rouler, le travail qu'ils peuvent ou qu'ils veulent réaliser, etc. Mais par contre, les gens ne savent pas ce qui est bon pour les autres. C'est-à-dire que là, vous qui me regardez, moi je suis incapable de me dire quelles sont vos compétences pour exercer tel ou tel métier, qu'est-ce que vous voulez manger à midi, ou quel type de personnes vous voulez côtoyer. J'en sais rien du tout. Et même si je le savais, ça ne m'autoriserait pas à aller décider pour vous ces trucs-là. C'est-à-dire que le référendum, qu'est-ce que ça met en valeur ? Ça permet aux majorités de décider pour les minorités. C'est nier la liberté des gens, un truc comme ça. Il ne faut pas le faire, ce n'est pas bien. Et c'est pour ces raisons-là qu'il faut revenir aux revendications d'origine. Moins de taxes, moins de lois débiles qui empêchent de travailler, dégraisser l'État. C'est le seul moyen de sortir par le haut de la situation dégueulasse dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait ça, moins de taxes, moins de lois idiotes, on pourra recommencer à travailler. On regagnera du pouvoir d'achat tout de suite. Et quand on aura une situation de plein emploi, on pourra vraiment commencer à dégraisser l'État et à arrêter l'État-providence en douceur pour que des sociétés libres et nécessairement plus efficaces se mettent en place. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra commencer même à dégager du budget pour rembourser la dette. Et tout ça se fera sans douleur et sans mort. Parce que personne n'a envie de voir des gens crever dans la rue. Donc il ne faut pas le faire. Et surtout, il ne faut pas le RIC. Il faut moins de taxes, plus de liberté. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup d'être allé jusqu'au bout. J'espère que c'était un peu plus clair, que c'était que l'on voit pour quelles raisons il ne faut surtout pas le RIC. Et que si vous défendiez cette mesure, vous arrêtez de le faire évidemment. Parce que vous voyez, ce n'est pas un bon moyen d'arriver à régler les problèmes des gens, ce truc-là. Tout ce que ça va faire, ça va organiser, ça va permettre aux majorités de décider pour les autres, pour les minorités. Et ça ne va pas être drôle d'être une minorité dans ces conditions-là, avec une démocratie qui se croit autorisée à faire n'importe quoi. Voilà. Bon, je vous remercie encore beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Si je suis passé à côté de quelque chose, si je n'ai pas été clair, si j'ai dit une grosse connerie, contactez-moi, corrigez-moi. Je corrigerai. Ne me laissez pas dans l'ignorance. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, et mettez un pouce vers le haut, là, comme ça. Et si vous aimez vraiment, mais alors vraiment ce que je fais, vous pouvez me réaliser une donation. J'ai ouvert un Tipeee. L'adresse c'est tipeee.com slash radio-volontarisme, mais je mettrai quand même l'adresse dans la description. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir.